Tous avec vous, les jaunes et verts d'un seul élan, et sur un seul R. Après, je débute. Ok, c'est honteux. C'est pas mal. Non, c'est honteux. Salut Johan, tu peux te présenter en quelques mots ? Bah, Johan Le Penant, 21 ans, milieu de terrain, et puis fière de l'adementé. Tu peux te décrire en trois mois ? Combatif, travailleur, joyeux. Ok, avec des qualités, t'as pas de défauts. Trois mots qui me résument. Trois mots pour décrire ta carrière, qui est courte, mais qui est déjà quand même conséquente. T'as commencé jeune. Étape, je pourrais résumer après ? Non, j'ai dit trois mots. Je vais pas m'expliquer à chaque fois, il faut que tu sois concentré. Étape, de léchir, et... Tu dors là ou pas ? Non. Est-ce que tu fais des micro-siestes entre les mots ou pas ? J'ai réfléchi. Et quand même, bonheur. C'est joli. Alors, tu es né à Granville, tu y as même joué. Ensuite, tu as été formé à Caen, où tu es resté cinq ans, cinq ans à Caen. C'est long, c'est très long. Je me demandais, ça va mieux maintenant, tu t'en sors ? Pourquoi ? C'était très bien. Non, mais c'est... Je sais pas, non, pas de dépression, rien ? Non, 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 c'était vraiment top. C'est vrai qu'on appelle Granville la Monaco du Nord. Exact. Non, mais... Sérieusement ? Ouais ? Ouais ? Et pour quelle raison ? Parce qu'en fait, Granville, c'est un rocher, bord de mer, et ça se m'appelle un monaco. Moi, j'appelle plutôt ça un caillou. Je le vois, mais ok. Non, d'accord. Ok, ça raconte vraiment les gens là-bas. Ok, d'accord. Tu as joué 99 matchs en professionnel et tu as mis un but. Oui. D'où te vient ce sens inné du but ? Non, c'est vrai que j'avoue, depuis jeune, on m'en reproche avec ça. Mais pourquoi, en fait ? Tu t'oses pas ? Je pense qu'il y a des actions où je suis un peu trop collectif, où je dois prendre ma chance. Et il y en a d'autres où je n'aurais pu marquer, tout simplement. Mais je pense que, ouais, trop collectif. En fait, tu es en train de me dire que tu ne penses pas assez à toi, que tu es trop sympa avec les autres, que tu te fais passer pour un mec bien, tu te mousser là, en fait. Exact. Ok, j'ai compris le principe, j'ai compris le mec. En peu de temps. Donc, en fait, on est quasiment à un but tous les 100 matchs, on est d'accord ? Oui. Tu peux continuer comme ça ou tu veux t'améliorer, j'imagine ? Non, je vais m'améliorer. Parce que là, c'est des stats de gardiens de but. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais non, je vais m'améliorer. Le FC Nantes a connu de très grands joueurs. Dans son effectif, il y a eu des légendes comme Deschamps, comme De Sailly, comme Carambeu. Et puis maintenant, il y a toi. Un commentaire ? Bah, c'est la suite de l'histoire, du club. Ok, on passe par là, on essaye de marquer son empreinte et on verra. Ok. C'est bien parti, tu penses, ou pas ? Pour le moment, il n'est que 4 matchs, c'est un peu trop tôt pour en parler. On verra bien, hein ? C'est parce que l'avenir nous réserve. Lorsque tu as signé à Nantes, Tino Kaleweire, que tu connais bien, puisque tu l'as précédemment connu à Lyon, a déclaré dans la presse, « Franchement, j'ai le seum, je vais encore devoir jouer avec cette chèvre de l'openement. » T'en penses quoi ? Je sais que c'est beau, déjà. Non, Tino, c'est un bon gars. Je ne pourrais pas dire ça. Desdition. Tu ne me crois pas ? Non, je ne te crois pas. C'est vrai, tu ne me crois pas ? Non. Ok, tu as raison. Ça ne veut pas dire qu'il ne le pense pas, hein ? C'est vrai, toi. Pour être un bon footballeur, il faut être physique, technique et avoir une véritable intelligence de jeu. Tu aurais aimé avoir une de ces 3 qualités ? Oui, on essaie d'avoir les 3 en même temps. Oui, on essaie. Quelle est ta principale qualité ? Je pense l'intelligence de jeu. Intelligence de jeu ? Dans les 3 que tu viens de me citer, oui. Ok, je ne l'aurais pas misé là-dessus, mais ok. C'est Pascal Duprat qui t'a lancé dans le monde professionnel. Le coach avec qui ça s'est le mieux passé à Lyon, c'est Peter Boss. Oui. Oui, très clairement. En espoir, Thierry Henry a montré qu'il t'appréciait. Et à Nantes, Antoine Comboiret t'aligne à tous les matchs. En fait, toi, ton kiff, c'est les coachs, mais chauve. Je n'ai jamais fait la... Écoute, là, tu vois. J'ai bien, mais... Tu as vu ça ? Oui, un bon lien. Oui, un bon lien, quoi. J'ai bien bossé. On est d'accord, mais fais attention, parce que c'est à double tranchant. Tu sais qu'ici, le coach de la réserve, Stéphane Ziani, il est chauve. Ah oui ? Ah oui, ça sent la Nationale 3. Merde. Oui. Tu vois ? Non, je vais rester quand même. Oui, ok. Tu as déclaré à plusieurs reprises que N'Golo Kanté était ton modèle. Tu n'aurais pas pu prendre un mec de ton niveau, genre Jonas Martin, non ? Un mec comme ça ? Non, les questions, c'est mon meilleur joueur possible, donc N'Golo Kanté. Ok. C'est ton but, arriver à faire une carrière comme ça ? Bah... Tu es ambitieux ? Oui, j'ai des ambitieux. Après, il y a une chose de carrière qu'il a eue. Mais, me rapprocher de son niveau, oui. Tu as déjà celui de Jonas Martin, c'est bien. Si tu étais le directeur sportif du FC Nantes, ok ? Térieux. Tu te mets dedans ? Ouais, pour moi. Tu ferais venir quel joueur ? Et me dis pas ton petit frère qui joue en catégorie jeune et tout. Non, parce que je te vois venir. Non. Dès que tu peux gratter, tu grasses. Ouais, c'est vrai. Non, mais... Un joueur ? Ouais. Je ne sais pas, Kanté. Pour jouer avec. Ouais. Ok, non, mais ça se tient. Ok, donc tu es toujours directeur sportif. Tu fais partir quel joueur ? Euh... Le mieux, c'est de prendre un pote, dans ces cas-là. Tu peux choisir tes potes. Ah, tu n'as pas de potes, potes. Si j'ai des potes, non, je pense que je ferais partir Hugo Barbet. Ouais. Le troisième gardien. Comme ça, il va dans un club où il a du temps de jeu. Je ne serais que pas pour lui. T'es trop sympa. T'es trop sympa, tu... Ouais, non, t'es trop sympa. Tu pourrais en profiter pour mettre une petite claque à un de tes potes, et non, tu lui fais une caresse, quoi. Ça, c'est... L'ensemble à carrière. C'est Johan Le Penant. Très bien. Ok, super. 65% des footballeurs de Ligue 1 avouent apprécier particulièrement le fait de se retrouver dans les douches après les matchs. Et toi ? 65% ? Ouais. Bah, en soi, c'est un bon moment, on se douche, on débriefe de l'entraînement. Tu m'as vu venir, quand même. Ouais, mais non, je ne veux pas aller dans ton sens. Non, en vrai, c'est un bon moment, les douches. Ok, cool. Ça permet de parler un peu. Tu fais ce que tu veux. Un autre. Tu fais ce que tu veux. Moi, je posais une question. Ouais, ok. On va jouer au jeu le tu préfères. On connaît ça. Ok, ouais. Tu préfères l'Olympique Lyonnais ou le FC Nantes ? Bah, le FC Nantes. Ok. Tu ne l'as pas dit de manière très, tu vois, c'est un peu mou, quoi. Non, mais je suis pour le club où je suis. D'accord. Mais tu appartiens à qui ? Mais j'appartiens à Lyon. Ok. Ça va être compliqué. Ouais, ça va être compliqué. Ok, bon, on sait déjà que tu vas rester l'année prochaine. Ok. Tu préfères l'OFC Nantes ou l'US Grandville ? Hum, c'est dur. Elles sont dures, tes questions, mais non, bah... Nantes. Ah ouais, tu renies ta patrie, quoi. Non, facile. Mais là, tu me parles du moment présent. Ah ouais, le moment présent, mais tout ce que tu as vécu là-bas, Grandville, le Rocher, Monaco. Non, en fait, à ce moment-là, c'est Nantes, mais au fond de moi, c'est là où je viens, donc Grandville. Ouais. Donc, il y a une espèce de schizophrène qui t'embarque de toi quand même un peu. Tu préfères Tino Cadeweré ou Mathis Sabline ? C'est dur, hein ? Tu préfères Johnny ou Stromae ? Stromae. Stromae, ok. Non, parce qu'en fait, ton interprétation de Stromae, quand tu es arrivé ici, il y a toujours une chanson, un petit bisutage, sympa. Il paraît que ça a été un enfer, quoi. J'ai oublié la parole. Ouais, il y a des joueurs qui ont voulu être transférés après ça. C'est ce qu'on m'a dit. Ça arrive. Ouais. J'ai voulu le faire a cappella, j'ai parlé. Ouais, tu peux le faire, là, ou pas ? Non. Mec, l'aplomb, quoi. Non. Allez, on termine. Ici, c'est Nantes. Un club historique, un public de passionnés incroyables. Les supporters qui chantent, qui chantent, qui chantent beaucoup. Ok, tu me vois venir ou pas ? Non. Tu connais un peu des chants de supporters ? D'ici ? Ouais. Les Canaries de la... Ça, je la connais, hein ? Ouais ? Tu peux me la faire, un petit peu ? J'ai pas de début. J'ai pas de début. C'est moi la partie que tu connais. Les Nantes et jouées, tous avec vous, les jaunes et verts, d'un seul élan, et sur un seul R. Après, je débute. Ok, c'est honteux. C'est pas mal. Non, c'est honteux. Non, c'est pas mal. Franchement, c'est honteux. C'est pas mal. Non, t'as la motace, là. Si tu mets un peu la musique à côté, je la connais par cœur. C'est vrai ? Ouais. Ok. En fait, il y a toujours un truc, quoi. C'est trop mal, tu le connais par cœur, mais t'arrives pas à le faire. Là, si on te met la musique, t'arrives à le faire, mais il n'y a pas la musique, c'est tant mieux. Bon. Je trouve qu'il y a du mytho là-dedans, mais ok. Écoute. Non, c'était cool, en tout cas. C'était cool. Bon. Merci beaucoup, Johan. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada